Merci M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, chers collègues et amis académiciens, mesdames et messieurs. On m'a proposé de vous parler de troubles psychocomportementaux et j'ai réalisé hier qu'on ne m'avait pas demandé de parler de troubles psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent. Et figurez-vous qu'en psychiatrie adulte, ça commence à être vrai, mais en psychiatrie pour enfants et de l'adolescent, c'est particulièrement vrai, on n'ose plus prononcer le mot psychiatrie. Alors, peut-être que c'est parce que les troubles psychiatriques n'existent pas chez l'enfant et l'adolescent. Donc, on peut regarder à ce moment-là ce que disent les données épidémiologiques. L'Organisation Mondiale de la Santé étudie par tranche d'âge quels sont les fardeaux des différentes maladies, fardeaux en termes d'années de vie perdues de qualité. Eh bien, dans la tranche d'âge 5-14 ans, en Europe occidentale, ce sont les troubles psychiatriques qui ont le plus gros impact sur les fardeaux supportés par nos jeunes. La meilleure enquête épidémiologique en psychiatrie de l'adolescent, la NCS Adolescent Study, une enquête américaine, a montré que 50% des adolescents présenteront un trouble psychiatrique avéré, 25% un trouble psychiatrique avéré sévère. Alors, pourquoi ne peut-on pas parler de mots psychiatriques quand on s'adresse à des enfants et des adolescents et pourquoi les données épidémiologiques sont en complète contradiction avec ça ? En fait, il y a un double effet d'optique qui explique ce décalage. Le premier effet d'optique, c'est que les chiffres dont je viens de vous parler sont en fait difficiles à interpréter et en fait on peut trouver des chiffres contradictoires. Et vous savez que quand on trouve des chiffres qui sont en contradiction, on retient ce qui nous arrange. Alors, des chiffres contradictoires, c'est quoi ? On a parlé ce matin des problèmes d'addiction chez les adolescents qui sont un véritable problème, on est bien d'accord. Mais quelle est l'évolution de la consommation de tabac, de cannabis, d'alcool chez les adolescents dans les 15 dernières années ? Est-ce qu'elle est à la hausse ou à la baisse ? Elle est à la baisse. On a une baisse régulière depuis 15 ans de la consommation de tabac, de la consommation d'alcool, de la consommation de cannabis chez les adolescents. Et ce sont de bonnes données épidémiologiques obtenues par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. On a même des références avec des pays européens. Alors, pourquoi cette contradiction ? Eh bien, parce que quand je vous dis que l'OMS a montré que les troubles psychiatriques étaient la plus grosse part du fardeau des maladies, c'est que les autres troubles ont considérablement baissé dans les dernières décennies. Grâce au progrès de la médecine, grâce à la maîtrise des maladies infectieuses en particulier. Aujourd'hui, les problèmes des adolescents et des enfants, c'est avant tout des problèmes psychiatriques, mais c'est en grande partie parce que les autres problèmes sont moins importants. Et quand on regarde l'évolution du fardeau des maladies psychiatriques au cours du temps, avec les mêmes indicateurs, c'est stable et c'est légèrement à la baisse. Alors après, vous me direz, oui, mais les données épidémiologiques, si 50% des adolescents ont un problème psychiatrique, c'est qu'il y a quand même un problème. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a un quiproquo sur ce que disent les études épidémiologiques. Les études épidémiologiques, on utilise des questionnaires standardisés et on va voir des adolescents dans les collèges et dans les lycées et on leur demande, est-ce que vous pensez à la mort ? En fait, quand on commence à avoir 12, 13, 14 ans et qu'on est un être humain, eh bien, il est normal qu'on pense à la mort. Et ça ne va pas s'arrêter de si tôt. Et donc, effectivement, on a des tableaux phénotypiques, comme on dit dans notre langage, qui correspondent, qui pourraient correspondre à des troubles psychiatriques, mais ce sont, en général, des moments de mal-être, une rupture sentimentale. Rien ne ressemble plus à une rupture sentimentale qu'une dépression, vu de loin. Mais la dépression, c'est de la médecine, la rupture sentimentale, c'est la vie. Et donc, en fait, il y a un quiproquo, c'est que, en fait, nos jeunes ne vont pas si mal que ça. Malgré les problèmes de sédentarité, malgré les problèmes de consommation d'alcool, mais souvenez-vous, quelle était la consommation d'alcool des jeunes Français pendant les 70 premières années du XXe siècle ? C'était en litres de vin. J'ai fait mon service militaire, quand je partais en manœuvre, il y avait un paquet de gauloises sans filtre dans la ration alimentaire que j'avais. L'État donnait des paquets de cigarettes aux jeunes Français. Donc, les progrès dans le domaine des addictions qui ont été réalisés sont considérables. On l'oublie. On est souvent un peu plus obsédé par ce qui va mal que par ce qui va bien. Alors, oui, il y a Internet, oui, bien sûr, mais d'un autre côté, Internet, c'est un accès à la connaissance qui est extraordinaire et qui permet l'autonomie de beaucoup de nos jeunes concitoyens. Donc, ça ne va pas si mal, mais ça ne va pas si bien. Bien entendu, il y a de jeunes adolescents qui ont une anorexie mentale, qui rentrent dans la schizophrénie, qui feront un état dépressif, avéré, qui se suicident. Bien entendu, ça existe. Donc, ça, c'était le premier effet d'optique. En fait, les chiffres sont difficiles à interpréter. Le deuxième effet d'optique, c'est qu'on ne sait plus de quoi on parle. Quand on parle de troubles psychocomportementaux, de santé mentale, de psychiatrie, on ne sait plus de quoi on parle et donc, du coup, on n'est pas rationnel dans nos prises de décision. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à une évolution évidente de la société dans les dernières années. On l'a tous remarqué, mais c'est tellement massif qu'on oublie à quel point notre société change vite. Premier point, naturellement, Internet. Internet qui a du bien. Wikipédia, c'est extraordinaire pour apprendre. Quand on n'a pas la chance d'avoir autour de soi un entourage stimulant, eh bien, on peut le trouver sur Internet. Et puis, bien sûr, Internet, celui du harcèlement, c'est un risque de dérapage et de se faire, d'être stigmatisé dans la cour de récréation parce que la veille, sur Facebook, on a écrit quelque chose qu'il ne fallait pas. L'individualisme, d'un côté, c'est bien. C'est l'individualisme de notre société qui est une réalité. Ça permet à l'individu d'exister. Et nous avons tous besoin d'exister. Mais le prix à payer de l'individualisme, c'est une diminution du support social. Et le support social, c'est un des premiers facteurs de risque de troubles psychiatriques et de suicides. Et puis, la compétition, c'est vrai qu'on est dans un monde mondialisé, donc il y a de plus en plus de compétitions. Et donc, il y a de la compétition à l'école. Et nous, parents, mettons de la pression sur nos enfants pour qu'ils réussissent à l'école parce qu'on a peur qu'ils soient au chômage, parce que le chômage existe. Donc, Internet, individualisation, individualisme, compétition, tout ça, ça peut être bien. Mais nous avons peur de la société, que nous allons en transmettre, sans penser que, bien sûr, le climat et ses évolutions ne vont pas dans le bon sens. Donc, premier point, des évolutions de la société. Deuxième point, eh bien, depuis 1945, curieusement, il y a dans nos sociétés une injonction au bien-être. Il s'est passé là quelque chose que les sociologues et les historiens devront travailler, c'est que, 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons le droit au bien-être. 1945, la définition de la santé, état de bien-être social, psychique et social, et physique. Et puis, 2001, définition de la santé mentale, encore une fois, le bien-être. Donc, le bien-être est tellement présent dans nos sociétés qu'il y a presque une injonction à être bien. Il y a une sociologue française qui a écrit un livre récemment sur les happycracies. C'est-à-dire, on vivrait dans une société où il faut aller bien, et même le système économique s'est emparé de ça. Avant, il fallait travailler pour être heureux. Maintenant, il faut être heureux pour être productif au travail. Il y a même le développement de la notion de happy chondry. Il y aurait des happy chondriacs, des gens qui doivent être heureux en permanence. S'ils ne sont pas heureux en permanence, alors ça va mal. Et donc, quand vous mélangez les deux, quand vous mélangez le fait que nous voulons sans arrêt qu'ils soient heureux dans leur vie, et que, par ailleurs, nous avons une crainte sur ce qui va se passer pour leur avenir, eh bien, on a peur. On a peur de l'avenir de nos enfants. Et, alors, d'un côté, c'est bien parce que la peur, c'est la préoccupation, ça nous permet d'essayer de progresser, mais par ailleurs, la peur, ça nous pousse à être irrationnels et à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors, je vais en arriver à ma conclusion. Que doit-on penser de tout ça ? Ben, un, ça ne va pas si mal. Ça ne va pas si mal. De nombreux indicateurs objectifs montrent que nos adolescents vont plutôt mieux maintenant qu'avant. Et j'ai envie de dire, il y a aussi des indicateurs subjectifs. Étant pédopsychiatre, depuis plusieurs décennies, maintenant je vois des adolescents et des enfants régulièrement, et je vous promets, ils sont beaucoup plus sympas maintenant qu'il y a 20 ans. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans la relation avec l'adulte. Ils sont plus matures. Ils gèrent leurs parents. Parce que leurs parents sont un peu perdus par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et donc, les parents ne savent pas ce qu'il faut dire ou pas dire. Ils disent, mais t'inquiète pas maman, je sais, je gère. Je sais que c'est compliqué. Je sais que si je raconte n'importe quoi, il va y avoir des soucis. Non, le problème, ce n'est pas la moyenne, c'est la variance. Le problème, c'est que la plupart des adolescents savent gérer les évolutions de la société. C'est leur société. Ils vivent avec ces changements. Et ils en bénéficient beaucoup plus qu'ils n'en supportent les conséquences délétères. Mais pour la frange la plus en difficulté de ces jeunes, alors eux, effectivement, la situation devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a un écart. Les évolutions de notre société font que les écarts entre les jeunes qui bénéficient des avancées de la société et ceux qui n'en bénéficient pas deviennent de plus en plus importants. C'est plus un problème d'inégalité qu'un problème de sécurité générale. Donc, ça ne va pas si mal. D'un autre côté, nos sociétés évoluent. Effectivement, on bouge moins. Effectivement, notre indice de masse corporelle augmente. Et ce n'est pas bien, c'est vrai. Et donc, il va falloir faire quelque chose contre ça. Mais il y a des évolutions positives aussi, naturellement. Et puis, d'un autre côté, on n'a pas toujours à être heureux dans la vie. Ça, c'est important que vous le sachiez. Par moments, dans la vie, on est malheureux. Et ça fait partie de la vie. Et j'ai même envie de dire, un être humain se construit aussi à partir des grands malheurs qu'il a dans son existence. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y avait eu une proposition de loi récemment contre la violence faite aux enfants. C'est une très bonne chose. La violence faite aux enfants est le premier facteur de risque de psychopathologie à l'âge adulte. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est le seul facteur de risque qui accorde les psychanalystes et les neurobiologistes. Je ne me souviens plus pourquoi je disais ça. Les malheurs sont bons. Oui, les malheurs sont bons. Effectivement. Oui, excusez-moi, j'ai un trou dans ma... Peu importe. Donc, on n'a pas toujours à être heureux dans la vie. Et il faut savoir que par moments, les chagrins nous permettent après d'être plus forts. C'est ça. Alors néanmoins, ça ne doit pas nous faire oublier que certains jeunes ont des pathologies psychiatriques avérées. C'est parce qu'on est tellement obsédé par les questions de santé mentale, de santé, de bien-être, qu'on en vient à oublier qu'il y a des adolescentes qui ont un indice de masse corporelle à 9. On en vient à oublier que l'anorexie mentale, le pronostic vital est le même que celui de la maladie de Hodgkin qui est une forme de l'informe de leucémie, pour le dire vite. Et qu'il existe des dépressions qui ne sont pas que des ruptures sentimentales. Une dépression peut être une source de douleur morale, de douleur intérieure considérable, y compris quand on est un adolescent ou un enfant. Et donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, eh bien, l'argent investi par les États, part, avant tout, pour la santé mentale, pour les questions d'inclusion, etc., et les questions de psychiatrie pour enfants, parce que le mot est délicat à prononcer, eh bien, les investissements en pédopsychiatrie diminuent. Et vous savez que dans notre pays, dans les dix dernières années, le nombre de pédopsychiatres a été divisé par deux et que leur moyenne d'âge est de 60 ans. C'est-à-dire que la discipline est en risque de disparition, alors que les malades existent. Et donc, comme dernier mot, je dirais que nous avons vu ce matin qu'effectivement, nous, nous pouvons agir pour prévenir, pour promouvoir la santé des jeunes, que l'activité physique, les problèmes d'addiction, les problèmes d'écran, les problèmes de sommeil, c'est important. Et en tant que médecin, on doit témoigner que c'est important. Mais notre rôle, avant tout, est de dire aux politiques que c'est à eux de prendre en charge ça. C'est un problème de société, c'est un problème politique. Et que nous, médecins, nous avons avant tout à nous occuper de la souffrance de nos malades et de la protection de leur vie, parce qu'il y a tant à faire. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci.